Salut à tous, c'est Albert Alexi. On va voir aujourd'hui la mise à niveau de cette Linux Mint 19.3 dans mon nouveau M700. Alors dans cette machine, il y a plusieurs distributions, Ubuntu, Elementari, PC, Linux OS. C'est elle qui gère le boot ici. On va voir si tout se passe correctement. Je vais descendre sur la Linux Mint 19.2 avec le bureau Cinnamon. Je vais me connecter. Donc ici, ça prendra un petit peu de temps parce que là, je suis sur un ancien, on va dire, il n'y a pas encore de SSD dans cette machine. Donc on va se connecter, puis on va essayer de suivre les recommandations de Linux Mint pour faire cette mise à niveau. Donc là, ça change un petit peu lorsqu'on enregistre avec Simple Screen Recorder ou OBS sur l'écran. C'est vrai que là, c'est autre chose. Ce n'est pas dans une machine virtuelle. Donc là, on va pouvoir faire un test, on va dire, sur le terrain. Donc j'attends que ça se connecte. Et puis on va pouvoir lancer cette mise à niveau de Linux Mint 19.3. Donc là, je suis sur le bureau Cinnamon. Je me connecte. Donc on va attendre quelques instants, le temps que ce bureau se charge. Donc le bureau Cinnamon en version, il me semble, de mémoire 4.2. Donc voilà, là, nous sommes arrivés sur ce bureau Cinnamon. Donc j'essaie de voir pour la luminosité de l'écran, si tout va bien. Voilà, donc là, je suis arrivé. Donc sur ce bureau Cinnamon de cette Linux Mint, on va aller dans les paramètres du système. Je vais après dans Information Système. Donc on va aller voir Linux Mint 19.2 Cinnamon avec la version 4.2.4. Moi déjà, j'étais passé au noyau 5.3 avant. Donc dans cette mise à niveau de la 19.2 vers la 19.3, donc basée sur la Ubuntu 18.04.3 LTS, normalement vous avez aussi un kernel 5.0 qui sera disponible. Donc là, on peut voir déjà que j'ai l'outil concernant les mises à jour. Donc normalement, vous devriez avoir, donc vous allez faire actualiser. Donc il va sûrement vous dire que le Mint Update a besoin de faire une mise à jour. Vous faites cette mise à jour et après, vous aurez donc les mises à jour à faire et aussi la possibilité de faire cette mise à niveau. Donc ici, on voit que j'ai pas mal de programmes, Chromium, Firefox, etc. Et lorsqu'on va dans Édition, j'ai mettre à jour vers Linux Mint 19.3 Tritia. Donc j'ai déjà commencé par faire les mises à jour ici. Je tape le mot de passe. Voilà. Donc là, on va voir que je vais faire d'abord les mises à jour qui me sont proposées. Si par exemple, pour tout ce qui est Applet, j'ai les mises à jour, je vais faire les mises à jour des Applet. Et une fois que je suis OK pour passer vers la mise à niveau, donc on va suivre les recommandations de la Linux Mint, on va créer un snapshot avec l'outil TimeShift. On va désactiver l'économiseur d'écran et après, on va pouvoir lancer cette mise à niveau. Donc dans certaines parties de la vidéo, si ça prend trop de temps, je vais passer en mode accéléré. Alors, l'outil TimeShift pendant qu'il fait les dernières mises à jour, classique. Si vous ne savez pas où ça se trouve, vous tapez ici dans la barre de recherche Time et là, vous aurez cet outil TimeShift. Il vous faut mettre votre mot de passe. Mais normalement, à l'installation de cette Linux Mint, vous avez dû sûrement créer ce point, on va dire, de restauration. Moi, vu que j'ai une toute petite place sur ce nouveau, donc vous créez votre point de restauration et après, vous êtes tranquille. Alors, pourquoi ce point de restauration ? Il peut y avoir un problème, même si ça se passe très bien en ce moment pour les mises à niveau de la Linux Mint ou ça peut être aussi le cas, la mise à niveau se passe bien et puis en pleine mise à niveau, vous pouvez avoir une coupure d'électricité chez vous. Vous allez me dire, oui, mais j'ai peut-être un onduleur, mais peut-être votre box, il n'y a pas peut-être d'onduleur dessus. Donc, si vous n'avez pas après plus de connexion Internet, il va falloir attendre un petit peu. Donc, le mieux, faites votre point de restauration avec Timeshift, comme ça, vous êtes tranquille au cas où. Donc, une fois que vous avez fait votre point de restauration avec Timeshift, il vous faut aller maintenant dans, on retourne dans les paramètres du système et on va aller dans la partie préférence et qu'est-ce que vous n'avez pas d'écran. Et là, si par exemple, vous étiez sur 5 minutes, 10 minutes ou autre, vous allez sur jamais. On revient en arrière. Pareil, vous pouvez aussi avoir des mises à jour concernant vos appels, des mises à jour concernant vos thèmes. Eh bien, vous faites ces mises à jour. Donc là, je vais regarder le thème pour voir si j'ai des mises à jour. Donc là, je n'ai rien pour l'instant. On va dire qu'il s'affiche. Voilà, donc ajouter, supprimer. Donc là, je vais actualiser mon cache. Et là, je pense que je n'ai pas de mises à jour ici. Je reviens en arrière. Là, je peux peut-être avoir aussi des mises à jour concernant peut-être les applettes. Donc là, je n'ai même pas besoin d'actualiser. Donc il me semble que là, on va encore recharger le cache. Et ici, j'ai une mise à jour qui est disponible. Donc ce sera en ce qui concerne la météo. Donc je mets cette applette de la météo est à jour. Donc je peux fermer ici. Je vais m'occuper maintenant de Spice Update. Je vais actualiser. Donc là, on voit qu'il est en train de dominer. Donc on va regarder les applettes. Donc là, normalement, tout est OK. Donc tout ce qui est upgradable. Et là, on voit que normalement, je suis à jour ici parce que je n'ai pas de petits chiffres à côté. Donc là, ici, pour les mises à jour classiques, elles sont bientôt terminées. Donc une fois que votre système est à jour, donc on va aller vite fait, on va ouvrir Firefox. On va regarder les recommandations de Linux Mint. Donc comment faire cette mise à niveau. Créer votre point de restauration, comme je vous l'ai montré. On va désactiver la mise d'économise hors d'écran. Si vous avez, par exemple, des applettes, etc., qui ont des extensions, qui ont des mises à jour, vous les faites. Et après, on va passer en 3 par la mise à niveau de cette Linux Mint. Et en 4, vous avez maintenant des paquets, des programmes qui ont été rajoutés en option dans cette version 19.3 de Linux Mint. Céudoïd, Niot, Dorin et NeoFetch. Donc, je vais simplement réduire. Donc ici, NeoFetch, qu'est-ce que je tape là ? NeoFetch est déjà installé. Donc, Linux Mint 19.2 TINA. Donc, on va passer à la version Tritia. Donc là, on va dans édition, parce que j'ai fait les mises à jour classiques du système. Et on va dans mettre à jour vers Linux Mint 19.3 Tritia. Je clique. Donc, vous voyez l'introduction. On va faire suivant. Donc, c'est des notes de version. Voilà. On fait suivant. Alors, vous voyez examiner les nouveautés de cette... Donc, les nouveautés seront ici. Peut-être que je reviendrai après sur une autre vidéo. On fait suivant. Donc là, je comprends les risques et je veux mettre un niveau vers Linux Mint 19.3 et on fait appliquer. Il va nous demander donc votre mot de passe. Et on fait s'authentifier. Et là, le téléchargement a commencé. Donc, je n'ai pas pensé à savoir, à regarder du moins si j'étais vers des miroirs plus rapides ou pas. Mais normalement, j'avais déjà fait cette vérification. Donc là, il me dit que sur ce miroir, j'en suis pour 4 minutes. En ce qui concerne... Donc là, ça a baissé un petit peu. Donc, ça a augmenté. Donc là, je vais laisser la vidéo en mode accéléré et puis je reviens vers vous. Une fois que cette mise à niveau de Linux Mint 19.2 vers la 19.3 sera terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on arrive au point intéressant de cette fin d'installation, de cette mise à niveau de la Linux Mint 19.2 vers la 19.3. Donc là, il m'a créé dans tout ce qui était le Grubb, il a installé, il a vu les autres distributions. Donc, normalement, je pense que c'est OK. Je n'ai pas de fenêtre me disant qu'il faut redémarrer. Et je n'ai pas non plus de fenêtre de résumé. Donc là, tout s'est fermé. Et je n'ai encore rien en résumé. Donc, je ne sais pas si ça travaille ou pas. Donc là, ici, il me dit que le système est à jour. OK. Est-ce que j'ai toujours donc mettre à jour vers la Linux Mint 19.3 ? Oui. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Et puis, on va voir si c'est OK pour cette... cette mise à niveau. Voilà. Donc, du coup, maintenant, j'ai mon message. Donc, vous pouvez bien attendre le message quand même de résumé. Alors, votre système d'exploitation a été mis à jour avec succès. Alors, vous pouvez redémarrer l'ordinateur pour que tous les changements soient appliqués. Donc, on peut déjà regarder. Je vais fermer. Je peux déjà relancer NeoFetch. Pour voir si c'est pris en compte ou pas. Donc, Linux Mint 19.3 Tritia. Voilà. Et je vais redémarrer maintenant la machine pour voir si au bout, tout est resté normal ou bien... Déjà, le logo a changé. Donc, c'est un logo circulaire pour cette Linux Mint. Donc, là, rien qu'a changé. Donc, il m'a gardé le boot. Donc, si vous êtes en multi-boot, donc là, il n'y a pas de souci. Ça va rester normal. Ce ne sera pas l'Unix Mint qui va prendre, on va dire, le contrôle du boot sur les autres distries. Donc, là, je vais me connecter. Je ne sais pas s'il me faut faire la mise à niveau déjà du grub sur la PC Linux OS pour voir peut-être l'entrée de ce menu. Même pas. 19.3 Donc, là, on voit que le logo est circulaire maintenant. non... Voilà, nous voici arrivés, je vais me connecter. Donc nous voici arrivés sur le bureau Cinnamon, on va regarder, donc ça, donc là ça concerne normalement tout ce qui est, donc les CPU, les processus, etc. Donc on peut voir la mémoire qui est utilisée, 887 MO au démarrage. Je vais lancer maintenant les informations sur le système. Informations sur le système, donc Linux Mint 19.3 Cinnamon, la version de Cinnamon avec la version 4.4.5, et bien sûr j'ai gardé le noyau Linux en version 5.3. Là maintenant on retrouve, donc panneau d'esclamation, alors des problèmes ont été détectés et requièrent votre attention. Donc on va cliquer dessus. Donc ça, ça fait partie des nouveautés qui ont été ajoutées à cet outil. Donc ils appellent ça un outil de rapport système, donc rapport système. Donc qu'est-ce qu'il me dit ? Donc moi je peux l'ajouter, même si je n'ai pas d'écran, on va dire. Autre résolution. Donc là, ça nous conseille à ce moment-là de rajouter la plaie, mais c'est à nous de le rechercher il me semble. Ça, je verrai après. Alors définir maintenant, donc j'ai ça à gérer. Donc il me dit qu'il faut que je regarde pour cette appellette. Et aussi, il demande maintenant, je comprends, un mot de passe sur route. Donc est-ce que maintenant la politique de Linux Mint a changé ? Donc on aura sûrement un mot de passe simple utilisateur. Et là, pour le rapport système, il nous demande de définir maintenant un mot de passe route. Alors le compte route est verrouillé par défaut dans Linux Mint et son mot de passe n'est pas défini. Le mode d'urgence du mode de démarrage de votre ordinateur ne nécessite pas de mot de passe. Définissez le mot de passe route pour le protéger. Et là, ça nous dit qu'est-ce qu'il faut faire si jamais vous voulez ajouter, on va dire, un mot de passe route à votre Linux Mint. Sinon, ce n'est pas obligé. Donc les applications, on va essayer de faire ajouter l'appel Xapp, statut. OK. Donc c'est cet appel qu'il faut que je rajoute. Xapp. Alors, on va rajouter celui-là. Donc c'est OK. Donc cet appel a été rajouté. Il va faire une petite analyse en cours. Donc OK, c'est bon. Donc là, il me donne après maintenant des informations sur le système. Donc une espèce de Lynxir en commande. Et vous avez aussi maintenant un rapport de plantage. Donc je ne serai pas plus long sur cette vidéo. Donc la mise à un jour de Lynx Mint 19.2 Tina vers la version 19.3 Tritia s'est bien passée. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.